Salut les Ludogeeks et bienvenue dans une vidéo un peu spéciale puisque ça va être une vidéo un peu conversion surprise. Donc là j'ai acheté un petit blister de Space Marine Heroes. Alors pour ceux qui ne savent pas Space Marine Heroes, c'est un principe d'une collection de 9 figurines. Vous allez acheter une figurine au hasard. Voilà, donc là je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Regardez, j'ai pas encore ouvert la boîte, c'est encore scellé. Donc je ne sais pas encore ce qu'il y a à l'intérieur. Et le principe, ça va être de convertir ce que je vais trouver à l'intérieur pour pouvoir me faire un Black Templar pour ma Kill Team. Donc voilà par exemple un Black Templar que j'ai pour ma Kill Team. Voilà, donc selon ce que je vais trouver à l'intérieur, je vais convertir. Alors j'avoue, j'ai quand même bien regardé les pièces. Je sais à peu près sur quoi partir selon sur quelle figurine je vais tomber. Il y a aussi un système de rareté. Alors je ne sais pas s'il est noté. Non, il n'est pas sur la boîte. Donc je ne sais pas si c'est à l'intérieur. Peut-être qu'il y a quelque chose, enfin bon, il y a un système de rareté. Notamment celui qui est en noir là ici, est beaucoup plus rare que les autres. Voilà. Donc on va regarder ça. On va ouvrir, on va déballer tranquille. Et je vais montrer un peu tout ce que j'ai, tout mon matériel. En fait, j'ai une petite boîte que j'ai là. Voilà, ça c'est une boîte où j'ai toutes mes pièces qui ont été mises de côté au fil de mes recherches. Spécifiquement pour mes Black Templar. Voilà, je l'ai fait bouger à caméra. Donc voilà, je vais ouvrir la boîte sans savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Et je devrais me débrouiller avec ça. Donc c'est parti, on va ouvrir la boîte. Alors hop, petite astuce. Moi j'achète des scalpels en pharmacie. Ça vaut à peu près 1,50€ le scalpel. C'est très bien aiguisé. Quand il n'est plus aiguisé, je le jette. Et je rachète un nouveau scalpel. En fait, j'ai acheté des tas et des tas d'exactos avec des lames et machin et machin. Et en fait, je trouve que ça coûte super cher. Alors, sur quoi on est tombé ? Hop, un petit livret qu'il y a dans la boîte. Ce n'est pas le Brother Captain Tassarius. Dommage, ça aurait été très bien pour un Black Templar. Je ne suis pas censé avoir une carte. Ah si, la carte est déjà. Hop. Donc, je suis tombé sur le Brother Titus. Donc, il est en train de charger son bolter. Bon, j'avoue. Ce n'est pas un de mes préférés. Est-ce qu'on a le... Non, il n'y a pas non plus le taux de sortie. Bon, bah tant pis. On va faire avec ça. Alors, comment se présente la grappe ? Donc, il y a un socle scénique. Ah ça, ça va... Non, c'est bon. Les socles vont assez bien avec les miens. Il va être un petit peu différent. C'est plus des socles industriels que j'ai. Un petit peu dommage, ça. Donc, le backpack, le backpack, on va sûrement le modifier. Le corps qui est quasiment d'une pièce. Le torse ici avec la grenade accrochée. Petit détail que j'aime bien, c'est qu'on a à chaque fois une tête découverte. Hop, j'essaie de faire la mise au point au passage. Voilà. Une tête nue et une tête casquée qui est là. Bon, il faut avouer, il n'a rien de bien folichon, ce petit browser Titus. Mais on va faire avec, c'est le but de la vidéo. Alors, on va commencer. Alors, comme ça a été dit déjà dans d'autres vidéos, si vous avez vu. On est sur du... De la grappe de maquette un peu, du plastique un peu dur. Et surtout, c'est... Regardez. Hop. C'est de faire la mise au point. Voilà. Les carottes, les zones de contact avec les éléments sont ultra fins. On se rapproche de la maquette de Gundam ou de choses comme ça. Qu'est-ce que c'est tous ces logos là ? Il y a plein de flèches tout à l'heure. Je ne sais pas ce que ça signifie. C'est quoi ? Il y a un 18. 18, 2, 1. Oh là là. C'est très étrange ce truc là. Voilà. Donc, voilà pour le socle. Le torse. Alors, voir, je vais peut-être modifier le torse. Je vais garder le bolter. Hop. Et la tête casquée. Alors. Donc, c'est parti. Donc, déjà, on va garder le socle. Puisque, il y a les pieds qui sont malins. Les pieds sont intégrés dedans. Donc, je ne peux pas modifier comme j'en ai envie. Vous voyez, là, il y a le bout du pied qui est là. Et là, ici, le pied est complet. Donc, je nettoie un peu mes bords de socle. Alors, moi, j'aime beaucoup passer, j'ai ça. C'est de la mousse. C'est du papier abrasif sur une mousse. C'est ce qui fait que ça se déforme très bien. Ça suit très bien les contours. Donc, là, c'est du super fine. Donc, du très très fin. Voilà. Qui permet de poncer comme ça gentiment les différents morceaux. Et j'aime bien aussi poncer le dessous du socle. Il y a toujours des petites imperfections, je trouve. Je ne sais pas comment dire. Il y a des fois un petit filet, en fait. Un petit résidu qui fait que le socle n'est pas complètement solidaire du sol, en fait, quand on le pose. Voilà. Hop. Bon. Pas trop le choix. On va assembler le corps complet. Ah, il y a encore une petite carotte entre les deux. Ah, j'avoue que je suis un poil déçu, quand même. Il n'est pas fofolle, sa pose, quoi. Ce n'est pas le pire que j'avais envisagé. J'avoue que parmi les pires, j'avais pensé au départ au lance-missile. Parce que le lance-missile, je ne comptais pas faire un lance-missile. Donc, je me suis dit, si je tombe sur le lance-missile, ça va m'emmerder. Mais en fait, non. Parce que je me suis dit, le lance-missile, quand même, la pose à genoux. Il y a moyen de faire un truc très sympa, au final, en retirant le lance-missile. Et j'aurais bien fait mon expert communication, du coup, à partir du lance-missile. Mais non, je ne suis pas tombé sur le lance-missile. Je suis tombé sur... Voilà. Qu'est-ce qu'il y a ? Est-ce que j'en rachète d'autres pour faire d'autres émissions comme ça ? D'autres petites vidéos ? Parce que celui-là, il n'est pas foufou. Le lance-missile, je me suis dit qu'au final, il faut faire autre chose. Celui-là, il est sympa. J'aime bien. Il est en train de courir. Celui qui lance sa grenade, bon, il est sympa, mais pas foufou. Je ne suis peut-être vraiment pas tombé sur... À part ces trois-là, quoi. Le sergent est pas mal. Bon, pistolet gravitron, pas un truc que je vais mettre aussi derrière la bande. Mais ce n'est pas grave, c'est facile à convertir. Voilà. On nettoie un petit peu la pièce. Alors, ce qui est sympa, c'est qu'il a son pistolet bolter à la ceinture. Ce qui est bien, c'est qu'ils ont un peu plus de détails que les spécimens classiques. Vous voyez, là, il a le pistolet bolter ici. Il a une pochette, une grenade. Il a des petits éléments assez sympas quand même. Alors, on va coller ça. Donc, j'utilise de la superglue Army Painter. Je mets une petite goutte, une petite goutte là. Ça s'emboîte tout seul. C'est impeccable. Voilà. Donc, bravo pour la conception de ces figurines qui sont très faciles à assembler. C'est chouette. Alors, est-ce qu'on garde cette épaulière telle qu'elle ? Cette épaulière, ce bras-là, toute l'essence de la figurine est dans ce bolter en cours de rechargement. Je pense que je vais le garder tel quel. Je vais garder son mouvement, voir ce que je fais pour le torse. La tête changera. Par contre, c'est quasiment sûr. Alors, comment ça se place ? Je pense qu'il va falloir que je mette le torse. Il a l'air d'avoir un très grand torse quand même. J'ai un peu peur. J'ai l'impression que je ne vais pas convertir grand-chose sur cette pièce. Après la réflexion, j'ai un peu essayé de me dire qu'est-ce que je peux en faire. Et en fait, je vais venir essayer de modifier son torse pour lui coller ce torse-là. Donc là, c'est un torse de Space Marine armure M4-3, si je ne dis pas de bêtises. Qui est légèrement plus large. Ça va poser problème, ça. J'ai essayé de modifier ça. Alors, j'aime beaucoup les armures M4-3. Je trouve que ces torses-là, la forme de la cuirasse pectorale et la petite plaque d'armure articulée qui descendent. Je trouve que ça donne un côté très archaïque en fait aux Space Marines. C'est ce que j'aime bien chez Black Templar en fait. Pour ceux qui ne le savent pas, moi j'ai été convaincu par les Black Templar en voyant l'illustration de John Blanche. Et c'est comme ça que je m'imagine des Space Marines depuis. C'est vraiment le côté médiéval et archaïque d'une armée, d'une puissance technologique incroyable. Voilà, là ça s'adapte bien. Bon, de toute façon comme je vais y rajouter une toge et compagnie, ça masquera un petit peu les défauts. Ils ne sont pas tout à fait à la même échelle. Mais voilà. C'est parti. Donc, j'en colle tout ça. Hop. Et voilà. Donc là, c'est déjà pas trop mal. Pareil pour la tête, je pense aussi partir sur la tête d'Espace Marine Mk3. Voilà, qui fait vraiment tête de chevalier à mon sens. Hop, ça peut être pas trop mal. Alors, aussi je me suis dit, en essayant d'analyser un peu la figurine, il est en train de changer le chargeur de son bolter. Il y a un chargeur vide à ses pieds. J'ai peut-être essayé d'en faire un espèce de fou de la gâchette avec plein de chargeurs partout. Ah, je n'ai pas attendu que ça colle assez. Pour mettre ça. Il va être plein de chargeurs vides un peu partout sur la figurine, ça peut être rigolo. Enfin, de chargeurs en bandoulière et compagnie, pas forcément vides. Je pense aussi lui mettre un backpack Mk3 aussi, qui est bien archaïque. Je trouve bien marrant avec les petits ventilos sur les côtés. Des formes beaucoup moins arrondies que les backpacks qu'on connaît. Backpack moderne, disons. Il me fait bien rigoler avec les petits ventilos et tout. Parce que là, sur les backpacks modernes, on a une grille d'aération là. Là aussi. Alors que là, ça va être un petit ventilo sur les anciens. Et puis plein de tuyaux, des choses comme ça. Je trouve ça assez rigolo. Hop, voilà. On est de côté pour qu'il sèche. Alors, cet autre bras avec le chargeur. Après, on va bien nettoyer. Alors, toujours, j'essaie de placer mes bras avant la tête. Parce que les bras vont donner l'action en cours. Et la tête va vraiment raconter le truc. C'est-à-dire, soit il peut avoir la tête tout droit. C'est un petit peu poseur. Voilà. Soit regarder son arme pendant qu'il est en train de charger. Soit justement regarder à l'opposé. Et là, on commence à avoir un truc intéressant. Donc vraiment, quand je fais des conversions, même quand j'assemble des figurines, en fait, j'essaie de garder vraiment la tête pour la fin une fois que les bras sont mis en place. Parce que c'est là qu'on va raconter ce qui est en train de se passer. Hop. Là, j'aime bien. Alors, le petit backpack. Hop, on va le coller là. Bon, jusque-là, c'est très simple. De toute façon, je ne fais pas des conversions compliquées, en fait. Je m'amuse à mélanger les grappes, les choses comme ça. Voilà, voilà. Alors, pour la suite, j'ai aussi des petites pièces que j'ai mis de côté. Alors là, on a des morceaux de saut de pureté que j'ai fabriqués à l'avance en Green Stuff. Voilà. Donc, on va aller lui coller ça quelque part. Où est-ce qu'on peut mettre ça ? Il y a déjà une petite déco, là. Par exemple, si je la colle ici, ça me permet de masquer discrètement, en fait, les petits soucis de raccord, ici. Ça peut être intéressant. Hop. Alors, je vais faire une petite goutte de colle, là. Je vais venir chercher... C'est un petit parchemin qu'on va venir coller, comme ça. Voilà. Je pense que je vais le recouper, parce qu'il n'est pas plat en haut. Je fais un petit pli qu'a mal séché, disons. Voilà. Là, ce n'est pas trop mal. Et pareil, pour mon petit saut de pureté. Et voilà. Donc là, je vais rajouter un petit saut de pureté qui me permet de masquer un peu, ce qui n'est pas très bien fait en dessous. Voilà. Alors, on a dit, on va lui rajouter des petits chargeurs, parce que c'est un peu un fou de la gâchette. Donc là, je crois bien que toutes les pièces, en fait, proviennent du kit Armure MK3, là. Est-ce qu'on va les mettre ? On peut les attacher direct là, ça peut être drôle. Les cuisses sont déjà chargées, alors je le mets là. Je le backpack, comme ça, ça peut être pas trop mal. Comme ça, c'est bien dans ce sens, je pense. Allez, hop. Voilà, ça commence à prendre forme, c'est pas trop mal. Là, j'ai une petite pièce. On les trouve sur les kits d'Arcubusier de l'Empire pour Warhammer. Enfin, maintenant, les Free People pour Edge of Sigmar. C'est des petits étuis à poudre noire, en fait, pour recharger. Mais j'aime bien, moi, je ne l'ai pas comme des petits reliquaires personnels. Ou des étuis à parchemin, des choses comme ça. Une petite cordelette et tout, c'est sympa. Donc, on va lui rajouter ça. Je trouve que c'est un peu vide ici. Donc, peut-être rajouter comme ça. Allez. J'ai des gros doigts, c'est compliqué. Donc, voilà, son petit reliquaire sur son backpack. Alors, ce n'est pas tout ce qu'on va faire sur le backpack. Moi, j'aime bien vraiment médiévaliser, on va dire, mes Black Templars. Donc, je vais lui rajouter une petite épée médiévale qui provient d'un kit de l'Empire de Warhammer aussi. Mais alors, je ne sais plus lequel. Voilà, petite épée sympa dans son fourreau. J'aime bien ces armes des filles de l'Empire. Ce ne sont pas des armes démesurées comme on voit tout le temps sur les figurines. Donc, pour pouvoir la placer de manière un peu discrète sur le... Je vais regarder ce que ça passe encore là. Que je la... Mais comme ça, ça peut être rigolo aussi, comme ça. C'est pas mal comme ça, j'aime bien. Donc, voilà. La petite épée accrochée au backpack, là, c'est pas mal. Ça commence à raconter une histoire, tout ça. Alors, étape suivante. Je réfléchis, est-ce que je fais quelque chose pour les épaulettes ? On va lui faire un tabac, là, ici. Notamment, on a un gros espace en plus. Ça va permettre de combler l'espace en dessous. Et ça va lui donner un air plus Black Templar, tout à l'heure. Voilà, donc je vais chercher de la Green Stuff et on va préparer ça. Voilà, donc j'ai préparé une petite boule de Green Stuff. Donc, j'ai mélangé les deux composants afin que ce soit bien homogène. Je mets un petit peu plus de jaune que de bleu. Tout simplement, qu'il soit plus tendre, plus facile à travailler, je trouve. Voilà. Alors, ce que je vais faire, je préviens, je ne suis pas une flèche en Green Stuff. Je ne sais pas du tout si ça se travaille vraiment comme ça. Je commence par mouiller ma surface de travail. Et je vais aussi mouiller mes doigts pour ne pas que ça colle à mes doigts. Hop. Voilà. Donc, le but, c'est que ça ne colle pas ni à mes doigts, ni à ma surface de travail. Et on va tenter d'avoir quelque chose d'assez lisse. Je pense que ce n'est pas du tout comme ça qu'il faut faire. Mais c'est comme ça que moi, je m'en sors. Et on va dessiner, du coup, le tabac qu'il lui faut. Je ferais bien quelque chose dans ce style. Hop là. Niveau longueur, ça devrait suffire. Hop là. Donc voilà, là, j'ai mon tabac que je vais venir, du coup, insérer un peu en dessous. Donc pour ça, on va tricher un peu. On va s'aider avec de la colle. On va vraiment venir l'insérer par-dessous. Alors, je vais utiliser ceci comme outil. Hop là. Et je vais venir, du coup, le placer. Ah, je n'ai pas mouillé mon outil, donc forcément. Je colle dessus. Et je viens le placer, donc. Je vais essayer d'enfoncer la green stuff vraiment sous la ceinture. Et là, pareil, c'est un petit peu plus facile de ce côté. Je vais utiliser un pinceau gomme pour venir lisser cet endroit où j'ai un peu fait du caca. Hop là. Voilà. Je remets un peu mieux mes éléments. Et maintenant, on va donner la forme au tabac. Donc, je vais le repousser un peu par l'avant, entre les jambes. Là, je vois bien qu'il se plie un petit peu en deux. Mais pas trop, ça se donne. Une forme bizarre. Donc, on va revenir par derrière, repousser les bords. On va peut-être essayer de le faire passer légèrement derrière le genou, ici. Et comme la position est assez statique, en fait. Je vais le ramener comme ça. Bon, ça ne me semble pas trop mal. Voilà. Alors, est-ce que ce cher Titus est terminé en termes de conversion ? Je pense que ce n'est pas trop mal. On va attendre que la green stuff sèche. Et on va faire une sous-couche directement pour voir, en fait, si ça s'intègre bien. Voici donc le marines terminé. Donc, une fois sous-couché. Là, j'ai sous-couché en noir avec un zénithal de blanc. Je suis là, un petit peu fort sur le zénithal, peut-être. Toujours est-il que je trouve que les pièces s'intègrent bien les unes aux autres. Donc, pour moi, la conversion est réussie. Donc, comme je disais, ce n'est pas forcément la fillonne sur laquelle j'aurais préféré tomber. Du coup, ça me fait un marines très classique, j'ai envie de dire, dans son équipement. La pause est un peu sympa, change un petit peu. Mais sinon, voilà, c'est quand même assez lambda. Voilà. J'espère que cette petite vidéo, pas vraiment tutoriel, conversion en direct, sans préparation, vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse d'autres ouvertures comme ça de Space Marine Heroes et conversion au hasard, sans savoir où on va. Ça peut être rigolo. Et puis, si vous avez d'autres demandes, de types de conversions, alors évidemment, des conversions sur des armées que je fais, sur des jeux auxquels je joue, il y a plus de chances que je les fasse. C'est-à-dire que si vous me demandez des conversions de grotesques Eldar Noir, il y a des chances que je le fasse un de ces quatre. Par contre, si vous me demandez, je ne sais pas, une conversion de lion blanc de Schrasse pour le D.O. Elf, ça, il n'y a aucune chance que j'en fasse. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur le blog pour vous renseigner un peu sur quelle armée je fais, si vous ne savez pas. Et vous pouvez me demander, voilà, dès que ça correspond, je me ferai un plaisir de vous faire une petite vidéo conversion. Moi, j'aime bien les conversions, c'est rigolo. Ça permet de renforcer le thème de son armée, l'histoire de ses figurines. Donc, moi, c'est quelque chose qui me convient beaucoup. J'espère que ça vous aura plu, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.